coucou mes coccine à lc micheline bienvenue sur ma chaîne loisir créatif 27 donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 juillet 2022 et il est 11h45 j'espère que comment va bien alors j'ai poussé un peu ma fenêtre donc petite je suis j'espère que tout le monde va bien je tenais à remercier les petites les petites coccinelles qui enfin les coccinelles qui mettent des commentaires sous mes vidéos merci à vous donc pour répondre à la question de rachel au niveau des châles oui donc là je fume avec mon téléphone il est dans mes mains je mettrai sur mon trépied après vous allez voir pourquoi donc oui pour les châles que je fais j'ai intention de faire des petits concours en dehors de mes concours spécial abonnés donc il va y avoir le concours spécial 200 abonnés je suis à 207 j'ai regardé hier j'étais hier soir j'étais à 207 abonnés donc j'ai donc j'ai il va y avoir le concours spécial 200 abonnés et je ferai aussi des petits concours des petits concours coloriage des petits concours des petits concours spécial tricot ou spécial broderie voire peut-être canevas canevas noué pour l'instant pour les canevas je ne sais pas mais je ferai des petits concours et je vous ferai gagner un des projets que j'ai tricoté ou crocheté ou brodé soit terminé soit sur des projets terminés ou alors des projets non commencé voilà voilà sinon au niveau des châles tout ce qui sera châles broderie canevas canevas noué d'épée et tout ce qui est crochet tricot voilà au niveau du crochet et du tricot tout ce qui est châles écharpes et tout ça j'en mettrai en vente aussi alors rachel me demandait le prix de mes châles donc les écharpes tout ce qui est écharpes et écharpes que de dragon parce que généralement maintenant je vais je mettrai en vente que des écharpes que de dragon des châles et tout ça et peut-être des couvertures aussi les écharpes que de dragon ça sera 10 euros les châles ça sera 20 euros les couvertures ça sera 30 euros et les petites poupées avec les robes à volant que je fais comme la bleue qui est sur mon étagère et que j'ai et la rose que vous avez en faute que vous trouvez en photo sur mon profil facebook ou youtube elles seront à 25 euros voilà donc les écharpes dragon 10 euros les châles 20 euros les couvertures 30 euros et les poupées ça sera 25 euros voilà alors pour les poupées si vous êtes intéressés il faudra me les commander à l'avance parce qu'il me faut à peu près rien que pour faire la poupée il me faut déjà à peu près 10 pelotes et demi de laine ça c'est pas ça le problème mais il me faut à peu près le temps si c'est des alors il faudra me commander me dire le nombre de poupées que vous voulez et les couleurs que vous voulez par exemple si vous en voulez une bleue comme celle que j'ai là vous mettez une bleue si vous en voulez une rose vous mettez une rose si vous en voulez une bleue et blanche vous mettez une bleue et blanche voilà vous précisez voilà mais faudra me les commandes à l'avance me les précommander pour que moi je puisse avoir le temps d'acheter la laine si je n'ai pas en stock ou si j'ai en stock mais que j'ai pas assez acheté ce qui me manque et puis le temps de les faire il me faut un mois à peu près un mois et demi pour faire la robe voilà parce que je ne suis pas toute une journée sur les robes de poupées d'ailleurs j'en ai j'ai encore la noire et blanche pas été à finir pour ma fille et j'en ai deux autres violettes à lui faire voilà alors normalement je devrais avoir assez pour faire une poupée verte en verre pailleté voilà mais faut que je sache pour que je puisse voir ce que j'ai en stock dans ma dans ma malle dans mon coffre noir dans ma malle et puis faut que ça soit des laines très fines des laines layettes et que je puisse tricoter jusqu'au 3 3,5 voire du 4 et pas plus voilà faut pas que ça soit des laines qui se récote en 4,5 voire du 5 parce qu'après ce sera trop gros et plus la laine est grosse plus il me faudra de pelote plus la laine est fine plus il y aura de métrage et plus moins j'utiliserai de laine alors ça irait pour des cakes vous voyez comme les cakes que j'ai fait le chagrani dans des couleurs en ton dégradé comme ça ça sera super joli alors je vais essayer je vais essayer d'en faire en petit coton de chez Obie avec les cakes en couleurs dégradées et puis je vous dirai ce que ça donne une fois que ça sera fini si je vois que ça fonctionne très bien comme ça avec des petits cakes de coton très fins et bien je les ferai en coton au lieu de les faire en laine voilà comme ça ça me réduira mon champ au niveau du numéro de crochet et ça vu que les cakes c'est des pelotes alors si je prends celle que j'ai là j'avais commencé à faire un projet mais je peux le défaire il y a sur ce cake là alors sur les gros cakes que j'achète chez Obie il y a 1000 m de fil pardon j'ai échappé mon papier il y a 250 grammes et approximative 1000 m généralement il y a même peut-être des fois plus que 1000 m parce que j'ai assez avec un gros cake pour faire pour faire un châle alors ici hop sur ces pelotes de laine sur ces pelotes de laine là que j'achète à la boutique Action il y a j'en ai racheté deux je crois que je ne les avais pas déjà celles-ci je les ai déjà alors c'est des pelotes qui font 94% acrylique 6% métallique fibre 150 grammes 735 m 735 si j'en mets deux avec deux pelotes j'ai assez normalement pour faire une robe de poupée c'est de la laine qui se tricote en 3,5-4 donc c'est encore faisable et celle-ci j'en ai 4 pelotes voilà l'autre elle est ici je vais commencer un projet mais s'il faut le défaire je le défraie de toute façon des projets de châle j'en ai trop en cours donc là j'ai 4 pelotes comme ça donc voyez vous en avez 3 ici et la quatrième elle est ici voilà donc si j'ai assez de pelotes je ne les ferai pas celle-là pour l'instant ensuite dans les petits cakes comme ça que j'ai acheté chez Action ici celui-ci je le regarde à l'envers en plus 100% coton 150 grammes 630 m j'en ai 2 2 x 630 ça fait 1260 m je pense avoir assez pour faire une robe de poupée si je n'ai pas assez vu que c'est la boutique Alison et Maé et bien on va sur internet on cherche le nom de la boutique la qualité de la laine et on en trouve voilà donc là j'en ai 2 pelotes j'ai 4 pelotes de spécial Swally et j'ai 2 pelotes de spécial amazing cake voilà donc je pense avoir assez pour faire des robes de poupée donc je testerai avec le petit coton spécial amazing cake et si j'ai assez avec 2 pelotes et bien je racheterai j'irai sur la boutique Alison et Maé et j'en racheterai dans d'autres coloris voilà donc là on va passer je vais vous tourner et on va passer sur les projets terminés donc un qui est terminé depuis un petit moment mais que voilà j'ai donc je vais juste pivoter mon écran et je vous montre ce que j'ai fini voilà donc ici alors je vais reculer ma table ici vous avez ma toile Mario qui est finie voilà ma toile Mario elle est finie vernis je l'ai vernis donc je l'ai terminé je l'ai vernis comme j'avais une feuille de route j'ai pas coupé la légende sur le côté puisque j'avais la feuille de route et les diamants sont tout rangés dans les sachets parce que j'ai pas retrouvé la petite pochette où j'avais marqué le nom de la toile et le numéro de référence donc j'ai refait une autre pochette avec toutes les indications sur un petit bout de papier que j'ai glissé dans la pochette en attendant que je trouve l'autre si je la trouve pas je réécrireai ce que j'ai mis sur le papier sur la pochette zippée donc ma toile défi Mario est terminée vernis et les diamants sont rangés il y a eu j'ai eu quelques petits soucis avec cette toile elle est agréable à faire c'est pas ça le problème mais j'ai eu quelques petits soucis je sais pas si vous allez bien voir mais il y a des endroits où les colonnes vous voyez ici vous voyez ici il y a des endroits où les diamants sont pas posés droit vous voyez ici on voit des on voit des écarts il y a des colonnes vous voyez ici aussi il y a des diamants qui remontent ça vient pas de la toile c'est les diamants qui sont bombés qui ont des trous sur la surface du dessous et vous voyez ici là c'est pareil c'est pas toujours bien droit pourquoi ? parce que les diamants ils ont ils ont tous des défauts il y en a beaucoup qui avaient des tout petits trous très légers dessous il y a des diamants qui sont plus gros que certains autres dans certaines couleurs les diamants sont plus petits que dans d'autres couleurs et il y en a certains qui sont pas bien taillés sur les côtés voilà mais autrement j'ai galéré à cause des diamants c'est pour ça que j'ai mis autant de temps aussi mais maintenant elle est finie elle est vernis alors quand je la vernis je mets un petit peu de vernis colle enfin de vernis et je délaye un petit peu dans de l'eau pour que j'économise ma bouteille et ça fait aussi bien son travail et ça ça blanchit pas les diamants voilà donc voilà ma toile Mario terminée j'ai plus qu'à la ranger dans ma caisse et ensuite j'ai vernis ma petite toile le lutin sur le livre et je me suis aperçue qu'il manquait un diamant donc je l'ai remis après alors là c'est pareil j'ai eu quelques petits soucis il y a certains endroits les diamants sont pas posés droit vous voyez voilà parce qu'il faisait trop chaud et que ça fait des petits écarts c'est parce qu'il faisait trop chaud et que ma colle les petits carrés de colle qu'ils mettent avec avec la chaleur restent ramollissent se ramollissent voilà autrement elle est finie et vernis là ce matin j'ai coupé la légende DMC et la petite image que j'ai collée dans mon carnet de projet et voilà donc il y a des endroits où c'est pas posé droit parce que les diamants glissaient sur la toile voilà et croyez-moi que ça me casse ce pompon alors je pense que je vais me racheter mais c'est partout que c'est comme ça pourtant je vais passer le rouleau en espérant vous voyez ici comment c'est tout décalé et c'est vraiment pas joli il n'y a qu'à peu près par là partout où je me suis servi de la réglette en métal en alu où c'est à peu près droit donc maintenant je me servirai de la petite règle alu mais je le ferai dans l'ordre je commencerai par un coin et je terminerai par l'autre et je ferai pareil par en dessous je pense que ça irait mieux voilà donc voilà pour mes deux toiles terminées et maintenant je vais travailler sur ma toile défi sur le thème des chevaux je vous ai fait une précédente vidéo mais il y avait trop d'erreurs dedans il y a des endroits où je me suis trompée et sur ma toile défi sur le thème des chevaux il ne me reste plus que deux mois et quelques jours pour la terminer voilà donc sur ce je vais vous laisser pour cette petite vidéo alors niveau broderie point de croix j'ai travaillé un petit peu sur cette toile là vous savez qu'on l'avait commencé ensemble alors j'ai des pochettes dans mes broderies point de croix où il y a marqué cross stitch comme celle-ci et qui a la petite image mais en dessous c'est marqué joy sunday et il y en a d'autres où c'est les mêmes pochettes mais il n'y a pas marqué alors dites-moi si malgré qu'il n'y a pas le nom de joy sunday dessous si c'en est une si c'est des toiles de joy sunday voilà parce que j'en ai beaucoup comme ça où il n'y a pas le nom de la créatrice il y a juste marqué cross stitch la petite photo et c'est tout alors je vais vous montrer où j'en suis je n'ai pas beaucoup avancé non plus parce que je travaille beaucoup sur ma toile mystère sur ma toile mystère on va dire donc sur celle-ci j'y travaille quand il fait la couleur verte là j'y travaille quand il fait le soir mais comme c'est une 14 ct et que c'est des petits trous et bien j'ai fait la journée parce que c'est quand même mieux donc voilà où j'en suis rendue sur cette toile là je me délimite des petites zones et puis il faut que je termine les zones voilà et quand j'ai fini ma zone et bien je refais une autre zone donc là je vais continuer tout droit comme ça au lieu de faire tout le vert d'abord je vais continuer une fois je vais avoir fait cette partie là je vais me baser je vais reprendre à partir d'ici faire toutes les couleurs qui sont en haut pour me délimiter sur les zones et puis après j'ai le temps de les faire je ne suis pas à la minute près je voudrais essayer de terminer l'autre et puis dans mes anciennes toiles commencées j'aimerais bien terminer les toiles que j'ai commencées j'ai la fleur de lisse qui est bientôt finie j'ai encore pas mal j'ai encore un petit peu de travail à faire dessus et quand je la sors pour la faire ça me je ne suis pas motivée je suis découragée parce que voilà c'est comme ça et puis je la remets dans son papier d'emballage et puis je la mets de côté voilà donc voilà pour les projets pour le projet point de croix en cours je rangerai tout à l'heure ce sera plus simple et au niveau de mon projet tricot que j'ai commencé avec le coton aux billes je n'ai pas avancé depuis la dernière fois que je vous ai montré l'avancé voilà hop je vais vous le mettre à plat il va falloir que j'y travaille sur celui-là pour finir le cake pour libérer la place hop donc voilà où j'en suis rendue sur ce joli châle il faut toujours compter le nombre de brides parce que vous voyez quand on a fait la rangée de points ajourés ça c'est très simple à faire c'est des brides des mailles en l'air des brides des mailles en l'air mais à chaque nouveau là on a fait nos 11 rangs là là on en est au 6ème tour 7 8 9 10 11 voilà et après on reprend le rang 9 10 et 11 pour faire les autres blocs il faut reprendre à partir du rang 9 10 11 pour tout le long du châle donc du coup et bien moi j'ai fait alors je vais le mettre dans l'autre sens parce que pour moi pour compter ça sera mieux donc j'ai fait un premier tour 2 alors 1 2 je suis pas du bon côté voilà c'est d'un côté ou d'autre c'est pareil donc là je suis du bon côté donc là j'ai fait un premier tour 2 je suis au 11ème rang là où j'ai mon doigt ici sur celui-ci où il y a mon pouce donc là après à partir d'ici il faut répéter le rang 9 10 et 11 donc j'ai 9 10 et 11 ici donc j'ai fait une répétition j'ai fait un bloc de répétition là j'ai commencé le deuxième bloc de répétition voilà donc il faut que je continue et à chaque fois on commence par 4 brides après 8 après 12 et ainsi de suite et plus on avance donc au rang 8 ici au rang 9 ici on aura toujours des petits carrés ajourés en supplément ici sur le tour 10 on aura toujours des brides supplémentaires et au tour 11 on aura toujours des brides supplémentaires à chaque fois qu'on va avancer sur le châle je reprendrai avec vous du rang 9 et 10 11 et tout ça et je finirai j'essaierai d'en faire le maximum en vidéo avec vous voilà parce qu'il faut qu'il avance voilà et puis du coup je ne vous montrerai pas le projet mystère voilà donc je vais ranger tout ça ça va être une vidéo très courte alors qu'est-ce que je peux vous dire que j'ai niveau santé j'ai reçu mes résultats de prise de sang il y a des endroits où je suis au-dessus du taux il y a certains trucs où je suis au-dessus de ce que j'avais sur ma dernière prise de sang il faut que je voie avec le médecin il faut que je prenne rendez-vous je vais prendre rendez-vous demain pour la semaine prochaine je ne suis pas pressée et puis et bien mon fils vous savez qu'il avait passé son permis il a acheté sa voiture samedi dernier voilà samedi voilà donc il est tout content là il a pris l'assurance il a pris son assurance mardi là il attend la carte grise il a une attestation pour il a un papier qui atteste qu'il peut rouler pendant 3-4 mois avec celle-ci sans la carte grise voilà donc là sa vignette de son assurance est collé sur son pare-brise voilà il a fait toutes les démarches qu'il y avait il a trouvé du boulot là il travaille cette semaine là il finit sa semaine il travaille l'autre semaine et après l'entreprise vu que c'est de l'altérim et bien il ne sait pas quand c'est qu'il sera rembauché et puis ben moi au niveau santé j'ai toujours mes cannes de toux j'ai toujours mal à mes dents les dents qui bougent côté droit sur la mâchoire du bas et puis ben c'est vendredi j'ai gardé les petits de mon voisin et puis on a j'ai été on a fait beaucoup de marches parce qu'on a été on a été au laboratoire prendre mon rendez-vous pour ma prise de sang donc on est parti de chez moi donc je suis partie de chez moi je suis allée les chercher chez eux de chez moi après de chez eux je suis revenue chez moi parce que je cherchais ma feuille mon ordonnance pour ma prise de sang une fois avoir trouvé ma feuille je suis de chez moi allée au laboratoire du laboratoire on est revenu chez moi de chez moi on a été à Carrefour de Carrefour on est revenu chez moi après on est parti au parc on est revenu on a retourné à Carrefour pour acheter des sandwiches pour le soir on est revenu on s'est assis sous le tilleul ils ont joué et tout et après il a fallu faire retourner jusqu'à la salle des fêtes parce que le gamin en partant du parc il m'avait demandé ses lunettes de soleil mais à quel endroit je lui ai donné je les ai sortis de mon sac pour lui donner je ne sais plus et on a fait demi-tour parce qu'arrivée à la maison il me les a demandés et on ne les trouvait pas dans mon sac à main on ne les a pas trouvés chez moi parce qu'il me disait qu'il les avait posés sur le meuble on a regardé sur tous les meubles je n'ai pas trouvé je lui ai dit ça se trouve qu'il les a perdus donc croyant qu'il est on a fait demi-tour jusqu'à la salle des fêtes on a refait tout le trajet qu'on a fait pour entrer pas de lunettes et puis arrivé devant la gendarmerie j'ai buté sur le petit rebord de trottoir qu'il y avait et je suis tombée en avant je suis tombée sur les genoux et les paumes des mains j'avais tout le dent de la paume de cette main là qui était rouge l'autre aussi j'ai une écorchure grosse comme le pouce sur le genou on voyait c'était rouge ça n'a pas saigné ça n'a pas saigné beaucoup enfin juste un petit peu de sang mais c'est surtout la peau qui était arrachée alors là je ne sais pas si ça va mieux parce que je n'ai pas regardé depuis vendredi mais je me suis quand même fait mal et puis la petite je vais vous montrer regardez ici ça s'est refermé un peu mais c'était c'était jusqu'ici que c'était écorché et on voit encore un peu le coin où c'était rouge voilà mais c'était aussi gros que le pouce la peau la peau du genou s'est arrachée et ça y est raflait la peau et puis la petite elle m'a aidée à me relever et puis elle m'a demandé si j'avais mal si ça allait ben j'ai dit oui ça va et puis elle dit t'as mal et je lui ai fait oui ça fait mal ben quand on tombe ça fait toujours mal puis elle me dit ben oui elle a vu que je tremblais ben j'ai dit mais c'est pas grave ça va et puis on arrive on rentre directement chez eux ben ça c'était au retour pour aller chercher lunettes de soleil puis son père me dit ça va toi ben je dis oui comme quelqu'un qui vient de se casser la figure il me dit ah bon pourquoi ben c'est à cause d'Alain mais je te dirais ça chez toi voilà je t'en parlerai quand tu seras rentré et puis ben j'en ai parlé à sa grand-mère à sa mère et elle me dit mais c'est pas possible c'est drôle ben ouais et je lui ai dit quand j'en ai pleuré elle me dit oui Héléna elle me dit oui mais elle a pas pleuré ben comme on lui a dit à Héléna on est des adultes on prend sur nous on se casse sa figure on se relève même si on a mal on se relève on évite de pleurer quand il y a des enfants devant nous et après je suis rentrée parce que j'en pouvais plus voilà j'en pouvais plus et puis autrement ben par problème qui m'a pas à un moment donné il m'a fait crier il m'a fait élever la voix quand on était au parc et puis après il y a eu le coup des paires de lunettes de soleil et quand son père a dit oui c'était lesquelles alors Héléna l'a montré celle qu'elle avait il lui répond son père déjà d'une c'est pas ta paire de lunettes de soleil c'est celle de ta sœur Lilouette et puis les autres elles étaient comment ben je dis elles étaient noires il me dit c'était les miennes alors il est vachement content alors est-ce qu'ils les ont retrouvées chez eux personne ne m'a rien dit moi j'ai regardé encore à nouveau chez moi faudrait que je regarde maintenant entre mes j'ai pas bougé les caisses derrière la porte de ma salle à manger donc ça peut pas être là donc voilà voilà ma journée de vendredi et comme il faisait trop chaud samedi dimanche et tout ça et que j'avais mal à mes genoux suite à ma chute et puis que j'avais mal au dos et ben j'ai pris un cachet voltaren et puis ça m'a calmé la douleur mais ça calme pas au bout de deux minutes donc je suis restée chez moi et puis vu que j'avais une extinction si on me voit aussi et ben j'ai pas fait de vidéo c'est pour ça que je vous fais celle-ci aujourd'hui voilà niveau météo aujourd'hui hier on a eu du soleil un petit peu de soleil mais de la pluie pluie et orage avant-hier on a eu une grosse chaleur on avait 39 degrés et on a eu de la pluie dans la nuit et là aujourd'hui et ben il a dû mouiller cette nuit parce que la route était mouillée il fait frais et on a 29 degrés voilà il y a un petit peu de vent mais sans plus mais on a un petit peu d'air frais voilà donc là aujourd'hui je vais essayer de travailler sur ma toile des filles non je verrai ça ce soir ou demain je vais faire un petit peu de broderie et de crochet travailler sur mon châle là pour l'avancer un petit peu plus et puis il faut que je mette à jour toutes mes toiles qui sont terminées il faut que je finisse de vernir les toiles qui sont dans le carton rouge et blanc derrière ma porte là-bas pour les mettre dans ma caisse qui est juste en dessous là où il y a la couverture blanche là ou mon pull je ne sais pas ce que c'est ça doit être ma veste blanche que je mette toutes les toiles qui seront vernies dans cette boîte et que je termine toutes les toiles qui sont à terminer qui sont sur le petit meuble marron là sous mon tapis de désolé sur mon tapis sur le petit perroir où je passe où j'étale mes pâtes à gâteau donc là j'ai une mallette j'ai une mallette qui est vide la mallette papillon elle est bientôt finie c'est juste les diamants de ma toile des filles sur le thème des chevaux qui sont dedans l'autre petite boîte de rangement blanche qu'il y a sur ma pile de mallette bleue et bien c'est les diamants du petit chat de Noël que Delphine m'a offert qui est bientôt fini il me reste que 4 couleurs à mettre et puis après dans la colonne à étage c'est des diamants des toiles en cours qu'il faut que je termine et après j'aurai plein de rangements qui seront vides voilà j'aurai plein de rangements qui seront vides et après une fois que mes toiles seront terminées et bien je ferai je ferai qu'une toile à la fois voilà je ferai qu'une seule toile à la fois ce sera plus simple parce que là j'ai quand même une grande toile en ma toile sur le thème des chevaux et sur la jument et son poulain ce sont les deux plus grandes toiles que j'ai à finir et après j'en ai des toutes neuves que je ne suis pas prête de faire maintenant j'ai la grande toile de chez Action avec les fleurs multicolores que j'avais acheté l'année dernière chez Action là où il y a les fleurs rouges jaunes et roses voilà et puis je pense que c'est tout j'ai tous mes projets j'ai des projets crochets et tricots à terminer alors je vais voir je vais peut-être en défaire quelques-uns parce que ça me fait trop je ne sais pas j'avance pas dans mes projets voilà donc voilà pour cette petite vidéo j'ai tous mes tous mes cahiers à mettre à jour ici voilà et puis j'ai tout ce qui est en bas c'est des livres de coloriage neufs et en cours voilà j'ai ça aussi à faire et puis j'aimerais bien faire un peu de métier à tisser les perles et j'aimerais bien faire de la broderie perlée mais je ne trouve pas des grandes toiles parce que ce qu'on trouve c'est que des petits porte-clés des petits marque-pages il y a encore je ne sais même pas oui mais j'aimerais bien trouver des grandes toiles des toiles comme ça en broderie perlée alors comme moi j'ai pas mal de perles à la maison en des perles rocailles j'essaierai de faire de refaire les patrons que j'ai terminé ou en cours et puis les refaire avec des perles voilà donc si vous savez je peux trouver des toiles comme ça broderie point de croix perlée et bien dites-le moi voilà donc là je vais vous laisser parce que j'ai crise d'asthme qui reprenne je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en attendant on n'oublie pas de mettre de cliquer sur s'abonner et la petite clochon que si le contenu de mes vidéos vous intéresse on n'oublie pas le petit pouce bleu le petit commentaire et le petit partage pour que je puisse savoir alors les petits commentaires c'est pour m'aider à savoir qui regarde aussi mes vidéos parce que à part Rachel Delphine Christelle Diamant Painting Christelle Book qu'est-ce qu'il y a encore qui met c'est Flora j'espère que je n'en ai pas oublié ce sont les 5 personnes les 5 seules personnes qui me mettent des commentaires sur mes vidéos Mamie Denise aussi Martine D je n'ai plus de nouvelles ça fait plusieurs fois que je lance des messages sur les vidéos parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos depuis qu'elle a découvert ma chaîne mais je n'ai plus de nouvelles donc j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave j'essaierai de lui envoyer un petit message sur Facebook et puis Margaret il y a tous vos courriers à vous envoyer aussi donc là je vais faire le maximum au mois d'août il faut que je prépare alors mon concours spécial de 100 abonnés là financièrement ce mois-ci je n'ai pas pu parce que voilà maintenant que mon fils travaille ce sera un petit peu plus cool et puis le concours le temps que je commande que je commande les articles pour mon concours et que la commande arrive donc je vais commander sur une boutique où c'est le plus rapide où c'est livré entre 10 et 20 jours je ne sais pas sur quelle boutique je vais commander pour changer parce que toujours il vous est voilà après c'est la seule boutique où je trouve à peu près enfin il y a d'autres boutiques aussi mais c'est la seule où je commande le plus souvent et puis voilà je vais voir pour les articles pour mon concours je ne sais pas ce que je vais pouvoir mettre dans le concours je vais réfléchir donc le temps que je réfléchisse je ne pourrai pas commander avant le 6 ou le 7 août et puis dès que j'aurai passé la commande il faut attendre à partir du jour où j'ai fait la commande il faudra attendre entre 10 et 20 jours avant d'être livré généralement je reçois suivant les boutiques où je commande je reçois 15 jours après la commande voilà et puis et puis et puis du coup je vais voir pour me recommander quelques petites toiles diamant painting pour moi et puis quelques toiles broderie pointe croix aussi je vais voir essayer de m'acheter des petits me commander des petits porte-clés des petits marque-pages ce que je peux trouver en pointe croix perlée voilà et puis je vais reprendre aussi un petit peu le point de croix comptée mais pour l'instant je ne suis pas motivée voilà 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 donc sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner la petite cloche noire n'oubliez pas les petits commentaires le petit partage et le petit pouce bleu voilà c'est gratuit ça ne vous coûte rien et moi ça ne me rapporte rien par gagner des commentaires et puis des abonnés supplémentaires voilà donc sur ce je vous laisse et je vous souhaite de passer une bonne soirée une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo j'espère que cette vidéo vous plaira que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira et prenez soin de vous et passez de bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances et ceux qui restent chez eux comme moi voilà donc à bientôt gros gros bisous à vous toutes à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021